Bonjour à tous, c'est Absolème. Dans ma précédente vidéo, je vous avais parlé de M. Lucamette, voix du célèbre Marty McFly et tant d'autres. Donc il était normal aujourd'hui que j'enchaîne avec son merveilleux acolyte, un comédien extraordinaire qui a une voix que l'on reconnaît immédiatement. Petit flashback sur M. Pierre Athé. L'étoile noire est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers. T'es une tête de mule, toi ! Et dire que c'est moi qui l'en prends pour un détraqué ! Et lorsque j'ai tué ton frère, je parlais plutôt comme ça ! Notre-Dame. Pierre Athé naît le 20 avril 1930 à Offay en Seine-Maritime. Passionné très tôt pour le théâtre, il prendra des cours au Centre d'art dramatique de la Reglanche, puis entrera au Conservatoire de Paris, période durant laquelle il fut le compagnon de la comédienne Annie Girardot. Il commence au théâtre sous la direction du comédien et metteur en scène Jean Villard, où il interprète des pièces dramatiques pour la radio et la télévision, puis de nombreuses pièces jusqu'aux années 2000 et quelques rôles au cinéma. Messieurs, je n'irai pas par quatre chemins, je vous parlerai en soldat. J'ai reçu l'ordre de venir en gévaudant avec ma compagnie pour y détruire une bête féroce qui sévissait depuis quelques temps à l'est de votre région. Mon seigneur ne saurait accepter un cadeau du diable. Le diable ne peut pas recevoir un affront, mais moi si ! Je vous attendrai pour lui demain matin au Pré-Saint-Claude. Quel panache dans dix choses ! Que ne feriez-vous pas pour briller aux yeux de la diablesse ? Demain matin au Pré-Saint-Claude ! Est-ce ? Pas toi et pas demain. Mais moi, et tout de suite. Je vous laisse le choix des armes. Mais Pierre Atter entrera surtout dans le monde du doublage pour en devenir une voix inoubliable en prêtant sa voix notamment au comédien Christopher Lloyd dans pas moins de dix-huit films. Si on pouvait trouver un moyen de canaliser l'énergie de cet éclair, de l'injecter dans le convecteur temporel, ça risque de marcher. Samedi dans la nuit, nous te renverrons vers le futur ! Non de Zeus ! Il se pourrait que Jennifer rentre en contact avec son soi futur. Les conséquences en seraient catastrophiques ! Donc, que voulez-vous dire ? J'entrevois deux possibilités, Primo. Se trouver née à née avec elle-même, plus vieille de trente ans, la traumatiserait et elle tomberait dans les pommes. Secondo, cette rencontre créerait un paradoxe temporel dont l'issue engendrerait une réaction en chaîne qui pourrait déchirer le tissu même du continuum espace-temps provoquant la destruction totale de l'univers. Hypothèse la plus pessimiste, je te l'accord. Le cataclysme pourrait être plus localisé et affecté uniquement notre galaxie. Là où toute ville s'élevait d'autrefois, on verra une rangée de stations d'essence, quelques motels bon marché, des restaurants qui servent rapidement des plats tout près, des stands d'exposition, automobiles, des rechanges de pneus et de magnifiques, magnifiques panneaux d'affichage pouvant être vus jusqu'à la ligne d'horizon ! Mais Pierre Hattet a aussi doublé de nombreux autres acteurs tels que Tom Selleck, Scott Glenn, Christopher Lee ou encore Ripthorn. Vous êtes ici parce que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs. Marines, Aviation, Commando, Force spéciale, Police de New York. Nous avons besoin de l'un d'entre vous, mais un seul. Nous vous soumettrons à une série de tests élémentaires, réflexes moteurs, concentration, résistance. S'il vous plaît, félicitations, vous êtes les dignes représentants de plusieurs années d'entraînement gouvernemental. À présent, messieurs, suivez-moi. Votre examen final vous attend. Un test oculaire. Dans l'animation, sa voix est restée culte pour avoir été celle du Joker dans les œuvres DC Comics pendant de nombreuses années, mais aussi celle de Cortex dans les aventures de Minus et Cortex. Sans dire au revoir à ses clients, c'est pas gentil, ça ? Joaquin, il faut me croire, je vous jure que ce n'était pas la bonne bande. Non, sans blague. Allez, venez, Hugo. Le moment est venu d'aller faire un petit tour dans les airs. Des rats ? Narf ! On n'est pas des rats ! Minus, je t'en prie. J'ai un plan à mettre sur pied pour demain soir. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on fait demain soir, Cortex ? Ce que nous faisons chaque soir, Minus. Tentez de conquérir le monde. Quel duo ? C'est Minus et Cortex, Cortex, Cortex. Arrière, démons de l'enfer, retournez dans les limbes dont vous vous êtes échappés. Je vous interdis d'entrer. Arrière ! Arrière ! Parlez-moi fort, on est dans une église. Bonsoir. À la télévision, la série Manix fut l'un de ses premiers doublages où il y interprétait le personnage principal, Joe Manix, mais sa voix fut aussi celle du célèbre message vocal introduisant les épisodes de la série Mission Impossible. Votre mission, Monsieur Briggs, à supposer que vous décidiez de l'accepter, consistera à emporter ces deux têtes nucléaires hors de Santa Costa. Comme d'habitude, ce disque va se décomposer une minute après que vous l'aurez sorti de sa pochette de cellophane. À votre place, je me flanquerai à la porte. Joe, c'est la 28ème fois. C'est chaque fois la même chose. Je n'arrive pas à me plier à une discipline, vous ne changerez pas le règlement pour moi, je ne changerai pas ma nature. Tout ça, c'est la logique. Renvoyez-moi. Vous êtes mon meilleur agent. Très juste. Très juste, oui. Pierre Athènes nous a quittés le 24 mai 2019 à Paris à l'âge de 89 ans en laissant derrière lui 60 ans de carrière au théâtre et à la télévision ainsi qu'une voix inoubliable. Il est devenu l'homme ayant le rire le plus spectaculaire du monde des super-héros. Ses interprétations de Doc dans Retour vers le futur ou encore du Joker dans Batman sont devenues cultes et très chères aux fans. Elles ont marqué plusieurs générations. J'ai donné une vie à ce film qui est un chef-d'oeuvre et qui est reconnu par toutes les générations et les hommes comme les adultes. Tout le monde aime ce film. Et je suis assez heureux et fier de l'avoir rendu présent pour un public français. Pierre Athènes a eu une carrière monumentale dans le doublage. Donc moi, je vais vous laisser avec une petite compilation de ses meilleurs rôles. Entre-temps, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et moi, je vous dis à la prochaine. Une molécule d'ADN comme moi est un négatif pour créer une chose vivante. Et il arrive que des animaux qui ont disparu depuis des millions d'années comme les dinosaures laissent leur négatif pour qu'on les trouve. Ça marche à l'électricité mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts ? 2,21 gigawatts ? C'est comme si on remontait un peu le temps. Psss ! Notre passé est un prologue, Michael. Des hommes comme nous doivent continuellement regarder vers le futur. Votre poignée, pour autant que je sache, est fracuré en 3 points. et vos deux vertèbres cassés. Mais bien entendu, je ne peux pas en être sûr sans faire une radio. Mais les petits os, les bouts d'os saillants sous la peau, c'est pas bon signe. Et votre température est à moins 40 et votre cœur a cessé de battre. putain, qu'est-ce que ça veut dire ? Exactement, exactement ce que je crois. Il me soupçonne, mais j'en suis presque sûr. Bien sûr, j'ai essayé, mais je n'ai encore rien trouvé. Il faut que vous reveniez. Arsenic, océanure, arsenic. Ne dites pas cela, Drachon. Gordon, tu ne toucherais pas l'eau si on te faisait tomber d'un bateau. Où est ton instinct de prédateur ? Il faut que tu sois méchant, que tu aies la rage. Il n'y a que comme ça qu'on marque. Je ne suis pas un colère, Patches. Ce n'est pas la peine de dire un putain de merci, surtout. La générosité ne correspond plus à rien dans cette époque de merde. Jack, je voudrais que tu fasses la connaissance de ton enfant, Marie. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ça ? Nous avons consacré tout notre temps, Jack, à nous occuper de ton enfant et je crois que c'est au tour. Il faut réunir toutes tes émotions, toute ta colère, tout ton amour, toute ta haine et les pousser profondément au fond de ton estomac et ensuite, tu les fais exploser comme un réacteur. nous ne sommes que des hommes, pas des dieux, pas des géants, de simples hommes. et le secret de l'acier a toujours porté avec lui un mystère. Tu dois apprendre sa valeur, Conan. Tu dois apprendre ses lois. Car à personne, personne en ce monde, tu le dois te fier. Ni aux hommes, ni aux femmes, ni aux bêtes. Starling ? Monsieur ? Meeks est mort. Morts ? Comment ? L'infirmier a entendu l'acteur lui parler tout l'après-midi et Meeks pleurait. Ils l'ont trouvé mort ce matin. Il avait avalé sa langue. On cessait de brandir votre baguette de sorcier de dérisoire, Seigneur Vador. Et cessez de vous accrocher à l'ancienne religion. Ça ne vous a pas aidé à récupérer les plans qu'on nous a volés, ni donner assez de clairvoyance pour localiser la base des rebelles. Et d'ailleurs... C'est une très jolie fille que vous avez fait là. Non. Sincèrement, vous pouvez être fière, Monsieur Marantone. Non. Non. Un de ses cœurs ne m'a rien dit. Eh bien, nous allons voir. Ne la touchez pas. Il faut garder le contrôle à tout prix. Si cela est au-dessus de vos possibilités, alors débarrassez-vous-en. Si nous n'arrivons pas à lui ramener Zia cette fois-ci, je crois qu'il vaudra mieux ne jamais nous représenter devant lui. McDonald's d'un côté est d'accord pour maintenir une activité radio afin que les Allemands aient matière à écouter. Et tous les aumôniers, tous les médecins se sont portés volontaires pour ne pas quitter leur poste. Quant aux blessés, dont l'État ne permet pas le transport, ils prendront place au poste de tir. Donc, notre défense ne paraîtra pas avoir changé. Au moment où les Fritz comprendront ce qui s'est passé, nous devrions réussir à prendre pied sur l'autre rue. l'opération séisme que nous avons mise au point et de taille à faire engloutir toute la région par la mer. Mais je répugne à ce que mes études de sismologie servent à tuer des hommes. Je sais que nous avons les mêmes pensées à Tarus, prince de Ford. Permettez-moi de vous présenter le Puppet Master, le pirate le plus abominable de toute l'histoire du cybercrime. Laissez-moi vous dire que Rambo est le meilleur ancien combattant au Vietnam que je connaisse. Une pure machine de combat qui n'a qu'un désir, gagner une guerre que d'autres ont perdue. Et si gagner veut dire se faire tuer, il se fera tuer. Pas de peur, pas de regret. Et une chose encore, ce que vous appelez l'enfer, il appelle ça de chez lui. Imbécile ! Je vais la jeter au fond de l'océan. Mais pourquoi ? Elle est unique. Justement ! Quand elle aura disparu, les prêtres mayas ne pourront plus s'en servir pour détruire Tescalipoca. Mais enfin, Tescalipoca n'est qu'un mythe ! Quel petit esprit étriqué tu as ! Tescalipoca existe bien ? De cette main, je dissiperai votre tristesse. Votre coupe, jamais ne sera vide, car je serai à jamais votre vin. Avec cette chandelle, j'illuminerai vos pas dans l'obscurité. Par cette alliance, je vous demande d'être mienne. Le Saint Graal, Professeur Jones. Le calice utilisé par le Christ lors du dernier repas. La coupe qui a recueilli le sang de la crucifixion. Faut l'excuser. Tommy est un peu pété. Il voulait pas te manquer de respect. Il voulait pas me manquer de respect. Mais Henry, tu débloques. Ce petit morveux a besoin qu'on lui apprenne les manières. Et Jimmy ? Enfin, c'est vrai ou c'est pas vrai ? Faut pas dire des colons. Vous croyez que les Français veulent tuer le Président ? Vous êtes fous. Il l'adore. Pourquoi tous les chefs d'état-major de la maison ? On n'avait aucune raison de penser que ce gars-là est plus dangereux que les milliers de pauvres types qui font des menaces en l'air. Mais vous voulez que je change l'itinéraire de l'homme le plus puissant du monde en risquant d'offenser 55 millions de Français ? N'est-il pas possible que ce type ait touché votre corde sensible pour que vous ayez une réaction aussi forte ? Caramel. Il resterait collé à ton appareil, n'est-ce pas ? Et nous avons toussé... tous... chocolat. Pourquoi ? Pourquoi justement moi ? Écoute, petit Ulysse, je suis le maître du temps. Chronos, c'est moi, chassé par les dieux, chassé de l'Olympe par mes frères et je vais reprendre ma place maintenant que je t'aide. Attention, gamin. Une fois passé cette porte, il sera trop tard. C'est très sérieux. Si tu m'as trompé, tu subiras le châtiment de la tête aplatie. Votre article sur Dumbledore dans la Gazette du Sorcier était très émouvant. Apparemment, vous le connaissiez bien. C'est moi qui l'ai connu le plus longtemps. Si on ne compte pas son frère Belfort, je ne sais pas pourquoi les gens ne tiennent jamais compte de la Belfort. Vous êtes juste un séducteur de prisonniers qui laisse tomber sa partenaire et l'envoie se faire avorter par un boucher pendant qu'il séduit lâchement une jeune fille innocente comme ma propre fille. Mon petit, tu nous as souvent manqué de respect, mais là, c'est d'une fois de trop. Tu reviens et tu fais immédiatement des excuses à ta mère. Ne me touche pas, espèce de vieille enfoirée. Jamais plus tu ne seras malheureux. Ça ne se passe pas dans la tête. La solution est ici et la magie est là.